Vous êtes sur RTL. Après le terrible accident qui a coûté la vie à 4 enfants sur la N2, le conducteur du poids lourd a été mis en examen. Oui, mardi dernier, son camion avait percuté une voiture et provoqué un carambolage. Il était en train de prendre la fuite. Après un premier accident matériel, cette fois quelques dizaines de minutes avant, le conducteur a déclaré avoir été distrait à cause du câble de son téléphone au moment de la collision. Dans ce contexte, les forces de l'ordre multiplient les contrôles de poids lourd. Par exemple, ce matin, sur l'autoroute A3, Thomas Dulin. Au bord de l'autoroute surchargée, une dizaine de policiers de la compagnie autoroutière de CRS Nord-Île-de-France. Bonjour monsieur, police nationale, c'est pour un contrôle. Guillaume, l'un des policiers. Je vais vous demander les papiers du véhicule, votre permis, votre formation. Merci. Alors, là, je mets la carte de contrôleur dans l'unité embarquée du véhicule afin de savoir si le monsieur respecte les temps de conduite et les temps de repos. Au volant de son poids lourd, c'est Thierry, arrivé de Clermont-Ferrand pour une livraison à Orly. Il y a peut-être au moins trois ans que je n'ai pas été arrêté. Alors, je n'ai pas à me plaindre, c'est simple, s'il n'y a pas de contrôle, tout le monde fait n'importe quoi. Après le contrôle de la paperasse, Guillaume, le policier, examine ensuite le véhicule. Donc, on fait une tour du poids lourd, on regarde les pneus, tout ce qui peut être avec cinq terres, les feux. Le camion, si les pneus sont lisses, s'il a freiné, ça peut engendrer un freinage plus important. Donc, il y a accident, c'est pour ça qu'il faut tout vérifier. Pour Thierry, le chauffeur, tout est en règle. Mais pour d'autres poids lourds, le contrôle se passe un peu moins bien. Olivier, responsable des unités de voie publique de la compagnie. Donc là, on a relevé en mesure un repos journalier insuffisant. Et ensuite, au niveau côte de la route, le contrôle technique du véhicule n'était pas fait. Les pneumatiques sont lisses, son appareil de contrôle n'était pas vérifié. En deux heures d'opération, les policiers de la compagnie autoroutière de CRS auront contrôlé une dizaine de poids lourds pour une quinzaine d'infractions et un délit relevé. Voilà, c'est pas vraiment rassurant, ce reportage de Thomas Dulin pour RTL.